Au début, la toile est par terre. Puis là, je crée une espèce de chaos. Je balance la peinture. Je ne sais pas du tout où je m'en vais. Je me laisse juste guider par ce qui se présente à moi, les couleurs que j'ai. Et je me laisse un peu comme, simplement, finalement, c'est comme si je descendais la rivière et que je pagaillais. Je me laisse descendre dans le courant. Une couleur en appelle une autre, une texture en appelle une autre. C'est un voyage que tu fais. Et c'est ça qui le rend la chose excitante et fascinante. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, tu as l'impression de trouver un trésor. Je ne sais pas, tu cherches le filon. C'est comme si tu essayais de rentrer dans quelque chose. C'est pour ça que moi, souvent, je vais comparer mon atelier à un laboratoire. En fait, tu cherches. C'est pour ce que tu cherches, mais tu cherches. Ça, tu cherches. Ça s'est passé ici, il y a 20 ans. Trois heures du matin, j'ai fait mon premier tableau. Et ça a été la révélation. Et je m'amuse toujours à dire que ça a été non pas la révélation de Dieu, mais la révélation de la peinture. Et depuis ce temps-là, c'est mon mode d'expression. C'est à travers ma peinture, à travers ma création. Maintenant, moi, je suis beaucoup moins importante. Je me suis vraiment, vraiment repoussée sur le côté. Et là, c'est le tableau. Je pense que l'artiste, toute sa vie, l'artiste va essayer de s'approcher un peu de ce que la nature fait. Mais la plus grande des artistes, je l'ai toujours dit, c'est la nature. Nous, on essaie de s'approcher un peu de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada